bonjour à tous alors aujourd'hui je vous présente le logiciel elgato caméra hub alors c'est une petite application mais qui va vous permettre de faire pas mal de choses et notamment de régler et d'ajuster tous les paramètres de votre caméra elgato l'intérêt de cette vidéo c'est de vous aider à obtenir les meilleurs résultats le plus rapidement possible en vous détaillant donc tous les réglages que permet l'application pour que quelle que soit la pièce dans laquelle vous utilisez votre webcam quelles que soient les conditions d'éclairage ou luminosité et bien que vous ayez le plus rapidement possible la connaissance et les capacités de cet outil donc tous les réglages sont accessibles à gauche de l'interface elgato il vous suffira de déplier chaque sous-menu pouvoir ajuster les paramètres tels que l'exposition la balance des blancs le contraste la saturation la netteté etc et petite cerise sur le gâteau tout ce que vous allez ajuster à partir du menu de gauche et bien vous allez pouvoir le visualiser en direct en temps réel depuis l'écran du milieu comme ici avec les oiseaux en démonstration alors je commence par dérouler le premier sous-menu qui concerne le modèle de la caméra qui est connecté à l'ordinateur qui est détecté mais vous auriez pu en connecter plusieurs puisque avec la même interface elgato caméra hub vous pouvez paramétrer plusieurs caméras elgato de manière différente ensuite il arrive le zoom le zoom je précise que c'est un zoom numérique donc par définition il est de moins bonne qualité qu'un zoom optique cependant ça se fait surtout sentir lorsque les résolutions sont petites mais là avec cette caméra face cam on a une résolution du 1920 x 1080 ce qui fait que même avec un zoom maximum et bien on obtient quand même une image relativement bonne en parlant d'image on va se retrouver avec plusieurs paramètres liés à l'image que sont le contraste alors le contraste c'est ce qui va permettre d'ajuster la différence entre les zones claires et sombres de l'image capturée ça veut dire que lorsque je vais augmenter le contraste les zones claires vont devenir plus lumineuses et les zones sombres vont devenir plus sombres ce qui accentue la différence entre elles à l'inverse lorsque je vais descendre le contraste et bien les zones claires et sombres se rapprochent en termes de luminosité ce qui diminue la différence entre elles ensuite vient la saturation c'est ce qui va permettre de intensifier les couleurs et donc de rendre des couleurs plus vives et plus prononcées à l'inverse lorsque je diminue je vais avoir des couleurs plus pâle et plus discrète je vous parle en quelques secondes de ce petit bouton qui est présent à chaque sous menu en haut à droite de chaque sous menu qui va vous permettre de réinitialiser par défaut tout simplement les paramètres de chaque sous menu je reviens sur le dernier paramètre d'image qui concerne la netteté c'est ce qui va vous permettre d'augmenter donc la netteté et aussi les contours de l'image qui seront accentués ce qui va vous donner une impression de clarté et de précision par contre ça peut entraîner surtout avec un zoom plus grand l'apparition de bruit dans l'image en particulier dans les zones de transition entre les couleurs ce qui peut rendre l'image moins nette et plus granuleuse donc il faut trouver le bon équilibre entre la netteté de bruit et par défaut la netteté à 2 comme elle est réglée est plutôt un bon compromis ensuite on arrive dans le sous menu exposition alors c'est dans celui ci qu'on va pouvoir réguler le flux de lumière c'est à dire la durée pendant laquelle la lumière est autorisée à atteindre le capteur d'image l'obturateur ça agit en fait comme un rideau qui régule le flux de lumière donc plus on va augmenter en fait ce temps de pause qu'on appelle la vitesse d'obturation plus on va avoir les effets en fait de traîner sur les oiseaux parce qu'ils sont rapides et en fait eh bien on va avoir un flou de mouvement particulièrement utilisé pour créer des effets de traîner pour des impressions de mouvement à l'inverse quand on va diminuer le temps de pause on va également limiter la quantité de lumière qui atteint le capteur et ça aura pour effet de permettre de figer l'action et de capturer des sujets plus en mouvement rapide comme les oiseaux ou dans des situations telles que le sport etc alors si je laisse l'exposition en automatique je vais accéder à la fonction compensation c'est à dire que je vais pouvoir régler l'exposition d'une image ou autrement dit la quantité de lumière qui pénètre dans le capteur donc si je mets par exemple à plus 1 cet indice de lumination je vais doubler la lumière qui rentre dans la webcam et si je mets moins 1 elle va être divisée par deux j'en profite pour vous faire une petite parenthèse sur la présence du bouton safe que vous allez retrouver en haut à droite de ce volet et qui va vous permettre de sauvegarder de manière permanente tous les ajustements qu'on vient de faire en fait sur le logiciel elgato camera hub vous allez en fait les sauvegarder dans la mémoire interne de la webcam et vous ne les perdrez pas même si vous redémarrez votre ordinateur ou que vous branchez votre webcam sur un autre ordinateur tout va être conservé dans cette mémoire interne j'en profite également pour vous parler de ce petit bouton situé à gauche du bouton save et qui vous permet de réinitialiser tous les paramètres de chaque sous menu par défaut en une seule fois contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure vous aviez en fait une petite flèche courbée en haut à droite de chaque menu qui vous permettait de réinitialiser le menu correspondant je continue avec l'avant dernier sous menu qui concerne la balance des blancs et notamment la température des couleurs c'est à dire que vous allez pouvoir régler la couleur dominante de l'image donc plus la température sera élevé et plus la teinte sera chaude dans les jaunes orange tandis que plus la température baisse et plus cela va vous donner une teinte froide donc c'est important de la régler selon la couleur de l'éclairage ambiant finalement mais en général on règle cette valeur autour de 3200 à 5000 5500 kelvin je termine avec le dernier sous menu concernant le traitement et en particulier la fonction de réduction du bruit qui va vous permettre de produire une image plus nette et plus propre en réduisant bien évidemment le bruit numérique mais c'est ça va être particulièrement utile dans les environnements sombres où la qualité de la lumière est plus ou moins mauvaise et donc cette réduction du bruit par contre va entraîner une perte de détail et une baisse de la netteté de l'image en particulier lorsqu'on va zoomer on va avoir une apparence floue ou artificielle et l'anti scintillement qui est en dessous c'est ce qui va vous permettre d'éliminer en fait les effets de scintillement qui seraient causés par des sources de lumière artificielle comme les lampes fluorescentes ou les leds parce que en fait ces fréquences s'interfèrent avec la fréquence de l'image de la web de la web cam et donc pour compenser eh bien on va pouvoir jouer avec cette fréquence de scintillement je termine avec cette vidéo pour vous présenter les effets possibles avec l'interface vous allez pouvoir en inverser l'image à la verticale ou la retourner et ou en fait la retourner de manière horizontale je ne peux malheureusement pas vous présenter les derniers effets que elgato a mis à disposition dans son application à travers cet onglet i background ce sont en réalité des fonds vidéo qui vont remplacer votre arrière-plan et dans lesquels en fait on va retrouver quelques animations avec des éléments qui bougent légèrement comme un ventilateur une plante etc mais il faut être équipé absolument d'une carte graphique rtx 2060 ou supérieure pour pouvoir profiter de cette fonction d'eye background on va terminer toutefois par cette dernière fonctionnalité qui est la capture d'écran ça permet de prendre un cliché dans n'importe quel moment de l'image que vous voyez au centre et vous allez pouvoir changer effectivement le format qu'il a est au maximum en 1080 à 60 images par seconde mais par contre petit bémol vous ne pourrez pas prendre de vidéo de capturer une vidéo avec ce logiciel elgato caméra hub la fonctionnalité n'est tout simplement pas prévu j'en ai fait part à elgato qui va certainement développer cette fonction dans les prochaines versions voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux les fonctions et les réglages de ce logiciel et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo